Quatt-Malouen, au cœur des Côtes d'Armor, en lisière de forêt, les vestiges d'une abbaye du 12e siècle. Le site est magnifique, il est accessible au public. Interdit en revanche les 137 hectares de bois, le domaine est privé. Pour y pénétrer, il faut une autorisation qu'ont obtenues ce jour-là le réalisateur Nicolas Guillou. Son équipe de tournage s'est figurant. Le débarquement a eu lieu, on est en juillet 1944, donc le maquis est très organisé. La particularité du maquis ici, c'est qu'il est très militaire. Ici, c'est écrite une page de l'histoire de la résistance. A l'été 1944, Quatt-Malouen abritait le camp de base La Planque de 300 maquisards bretons, parmi lesquels plusieurs dizaines de lycéens venus de Guingamp comme Pierre Ziegler, il avait 17 ans. Il y a beaucoup de nos professeurs qui sont engagés dans la résistance. On nous poussait vraiment vers cet idéal de liberté auquel nous tenions énormément. Et c'est un peu tout ça qui nous a guidés vers le maquis. L'histoire du maquis se raconte au musée de la Résistance, au bord de l'étang. Une histoire dont il existe des photos, des témoignages et des images également qui datent, non pas de 1944, il n'y avait évidemment pas de reporter de guerre dans la forêt, mais de 1945. En fait, à la Libération, une reconstitution a été tournée ici dans le bois, avec les maquisards dans leur propre rôle, qui nous font partager leur quotidien, avant la bataille d'abord. Pour faire vivre 300 gars, il faut des gens aux cuisines, il faut faire les pluches, il faut nettoyer la vaisselle, il faut entretenir le camp. Il y a le nettoyage à faire, il y a notre propre nettoyage. Pour encadrer les maquisards de Quatmalouen, le lieutenant Robert, originaire de Guérande, c'est un parachutiste SAS formé à Londres. Il envoie ses hommes à tour de rôle monter des embuscades la nuit dans la région contre l'occupant. Mais tout ce petit monde va finir par se faire repérer. Le 27 juillet 1944, les Allemands débarquent au coin du bois. Là, la bagarre se déclenche, on tient le coup pendant deux heures, et tout à fait au début de l'arrivée des Allemands, on tape dans le tas, parce qu'on est à 50, 100 mètres des camions. On tape dans le tas, et là, on fait quand même, on leur inflige quand même pas mal de dégâts. Les maquisards résistent, deux heures, et finissent par se replier. Ils vont se mettre au vert, au sud de Quatmalouen, avant de remonter sur Guingamp pour libérer la ville aux côtés des Américains. Tous pourtant n'auront pas ce bonheur. Dans la forêt, le 27 juillet, 13 hommes sont tombés. La photo de Charlie Batty, qui a été fait prisonnier par les Allemands au début du combat, et qui a été fusillé au pied d'un chêne qui existe encore à côté de la stèle de Quatmalouen. Et Charlie Batty avait 17 ans et demi comme moi à l'époque, et comme plusieurs autres qui sont sur le monument de Saint-Conan. Action ! Dans le bois de Quatmalouen, Pierre Ziegler et ses camarades du Maquis ont aussi prêté main forte au fameux réseau Shelburne. Réseau qui permettait à des aviateurs alliés tombés sur le sol français de rejoindre la côte pour regagner l'Angleterre. C'est cette histoire bretonne que Nicolas Guillou racontera dans son film Shelburne sortira en salle dans un an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada